Avec 10 tierlings, ça fonctionne à une vitesse très correcte. Bon, évidemment, ça oblige à mettre un peu de jus là-dedans. J'ai mis du Mobius Fru, comme ça, ça dure longtemps. Évidemment, j'ai attendu la nuit. C'est drôle parce qu'il ralentit quand il tombe sur de l'obsidienne. Mais comme j'ai la gemme Véternal Density, que j'ai réglée, j'ai fini par régler mes touches un peu pour les baguettes et tout ça. Donc, maintenant, je peux changer en Dark Matter, Red Matter, Iron. Je mets Diamant. Diamant, ça me paraît bien. Ça me paraît un bon compromis. Paf ! Alors, évidemment, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi une Blacklist. Je ne vais pas l'éteindre. Je vais juste faire clic droit. J'ai mis une Blacklist pour ne pas qu'il me... Je me suis fait sucrer tous mes outils, évidemment. Un outil que je suis, j'avais oublié. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui avance. Alors, bien sûr, il va falloir enlever l'eau. Eh, mais on n'a pas les trash. Comment qu'on fait ? Mais on a des pipes, j'ai regardé. On a des pipes. On a le Void Transport Pip qu'on peut transformer en Fluid Void. Donc ça veut dire que je peux mettre une pompe. À un endroit où il y a énormément. On va pouvoir mettre des pompes. Et puis le reste, on l'épongera comme ça dès qu'on pourra voler. Parce que là, c'est quand même assez dégueu. Il a foutu de l'eau partout. Évidemment, c'était le gros problème du quarry. Ça l'est toujours, mais on peut dealer avec en étant un petit peu malin. Alors évidemment, j'ai attendu la nuit, là. Ouh ! Hé, trois fois quand même. Bon allez, on rentre. Et on continue, parce qu'on va faire des choses en attendant que ça creuse. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX et bon retour sur Planète. Donc ça a bien tourné, tout ça. J'ai pas mal de MC sur tout là-dedans. On doit pouvoir passer au tir supérieur. C'est-à-dire la matière noire. On va laisser celui-là, peut-être ? Ouais, on va le laisser celui-là. On va faire deux groupes, puis après on enlèvera celui-là pour faire le tir 3. On va faire comme ça. Donc normalement, si je ne m'abuse, c'est un tir 1, une Dark Matter et de la Glow Stone comme ça, peut-être ? Je crois. Deux, trois, tir 1. Je crois que c'est ça. Si ma mémoire est bonne, ça aurait été plus simple avec le... Ouais, évidemment, il veut tout faire à la main. Alors maintenant, il ne faut pas faire Shift. Non, il se fait tout sur le même, évidemment. Allez, ouais, c'est ça. Ça me fait le premier collecteur MK2. On peut en faire combien ? Deux, trois. On peut en faire trois. Deux, trois. Et on va mettre du call dedans. Ça ne coûte pas cher. Et on va le faire monter. Un, deux, trois. Hop. Et dès qu'on aura fait... Oh bah non, on va pas mettre du... Où on va pas mettre du... Non, il faudrait faire un relais MK2. Bon, pour l'instant, on va mettre du call. Parce que là, on n'a plus assez de MC pour la suite. On va les faire tourner comme ça. Et puis c'est très bien. Ça va tourner et faire le maximum. On n'aurait plus qu'à prendre le truc qui a le plus de MC. Et le refondre. La dry, c'est ici. C'est la partie. Là-dedans. J'ai déjà pris, donc j'ai plus. J'ai fait du Mobius Full pour mettre dans les Stirling. Mais ça coûte très cher. Mais au moins, ça ne suce pas vite. Et puis là, on a des... Ah bah oui, il y a tout ça qui a été cuit. Je l'ai vidé plusieurs fois, le coffre. Ah, c'est pas mal. Il reste tout ça encore. Ça vient, ça vient. Bon, d'ailleurs, on pourrait peut-être booster cet engin-là. Ah, au fait, j'ai fait une... J'ai fait un extracteur parce que j'avais du bois de rubber que je ne pouvais rien faire avec. Donc, je me suis dit que ça ne fallait pas gaucher. Alors, j'ai fait le rubber. Je me suis rendu compte d'ailleurs, j'avais oublié de mettre la sortie de la batterie du bon côté. Je me suis dit, pourquoi ce n'est pas alimenté ? C'est bizarre. En fait, ça conduit bien. Le générateur conduit bien la machine d'à côté. Je pense que j'avais fait des bêtises pour ne pas changer. Donc, on a dit qu'il faudrait faire des upgrades. Pour ça aussi. Mais pour l'instant, on n'est pas pressé. Je vais le faire après. On va déjà faire là. Alors, pour faire les upgrades, il va falloir des alliages. De l'invar, de l'electro. Et après, il faudra des trucs plus compliqués. On va voir pour ça. Mais déjà, on va faire les deux premiers tiers. Alors, hard. Donc, il faut de l'invar. Donc, on va peut-être se faire un... On va le mettre là. On aura là. On pourra faire les upgrades avec le... Comment il s'appelle ce four ? Le... Oh, bah non, je ne retrouve plus le nom. Induction smelter. Ça, c'est ça. Non, c'est ça ? Induction smelter, je pense. Voilà. Ok, donc, je vais faire un bruxant. On a tout, de toute façon. Il faut de l'invar pour le faire. Ouais, il doit y avoir une recette manuelle. Ouais, c'est ça. Pulvérisé d'iron. On ne peut pas l'avoir directement. Si on fait ça... Non, il n'y a pas. Il faut le faire forcément avec des poudres. Non, mais allons, quoi. Non, mais alors, c'est bizarre comme système, ça, encore. Bon, on va le faire à la main, et puis c'est tout. Nickel. Et iron. Nickel. Nickel. Et iron. Iron. Deux. Tout, tout. On va en faire de la poudre, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Le problème, c'est qu'il n'a pas fini, lui. Bon, on va l'interrompre. Ouais, mais ça va se cuire direct. Alors, il faut que j'enlève l'auto-output. Ah bah tiens, il y en a déjà, là. Parfait. Ah bah voilà. Il va nous faire les deux. Oh, quel monde le peuple. Tandam. Et un comme ça. Voilà. Oh, c'était pas bien. On va avoir les trois premiers. Je crois qu'en plus, ça a de la... Il me semble. Ah oui, mais je ne peux plus le faire cuire, maintenant. Je ne sais pas, on va le faire cuire là-dedans. Hop. Voyons. Je pense que ça a des EMC. Ah ouais. Donc du coup, je... Ah, j'ai encore remis dedans. C'est habitude. Alors, qu'est-ce qu'il me dit si on le met au milieu ? Non, on ne peut plus le mettre au milieu, maintenant. Si, ça reste comme ça. Je vais aller voir, ça. Est-ce que je n'arrivais plus à le refaire ? Non, ça ne prend pas le... Avant, ça indiquait juste les trucs de même valeur. Mais non, maintenant, ça ne le fait plus. Là ? Non, il n'y a plus de dépôt d'emplacement. Là. Ou le learn. Non, ça, c'est pour le désapprendre. Non, ça ne le fait plus, ça. C'est barrant. C'est un truc qui, ça faisait avant. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Je prépare les upgrades. Ah, c'est au centre, ici, qu'il faut le mettre. Ce n'était pas au centre de ce côté-là. C'était ça. J'avais bien qu'il y avait un truc. Ok. Ok, ok, ok. Si on veut tous les trucs de même valeur, on se met comme ça. Si on veut de la stone, par exemple, on remet ça là. Hop. Et on voit tous les trucs qui ressemblent. Bon, là, j'ai un nom, en plus. Mais, voilà. Si on enlève ça, évidemment, on voit tous les trucs chers. Voilà. Ça permet de cibler. Oh, mais je savais bien qu'il y avait ça, quand même. Et hop. Induction smelter. Déjà un truc. Donc là, on pourra mettre ce qu'on veut. Ok. On va tout de suite en faire. Parce qu'on va avoir besoin d'electrum. Donc, silver. Silver. And gold. Gold. Ça va nous donner ce dont on a besoin. Est-ce que ça a des EMC ? Oui. Formidable. Ah, évidemment. Pour le deuxième, il faut des... Ah, de l'oeuf de glace. Pulvérisodes obsidiennes. Pour un lid. Leid. Est-ce que ça a des oeufs ? Oui, ça en a. Donc, on n'a pas besoin d'en faire 50. Mais, obsidienne. Je crois que c'est 1, 2, 4. Il me semble. On va t'interrompre deux secondes. Et vous allez pulvériser quelque chose. Here we are. Et puis ça aussi. Hé. Une seconde. Boum. On va remettre ça en route. Et hop. Et on apprend ça. Comme ça, on pourra reprendre autant qu'on veut. Bing. Et voilà. Pam. 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 1, 2, 3. Et 4. On va pouvoir augmenter tout en même temps. Pourquoi j'en ai fait 4 d'ailleurs ? 1, 2, 3. Celui-là, on se fout un peu. Il me faudra un cinquième. Un cinquième de chaque. Upgrade. Pour pouvoir faire ce petit-là. Attends, on va leur mettre... On a deux emplacements. Ok, on va commencer à leur mettre des choses. Lui, c'est pas la peine pour l'instant. Quoique, allez, ça mange pas de pain. Oui, il m'en va manquer des... Oui, non, parce que lui, il fait plus d'énergie maintenant. Maintenant, il fait 80. Lui, on bouffe 40. Et lui, 40. Donc, ils peuvent marcher en même temps. Parfait. Maintenant, il faut leur mettre des choses... Pour pas dépenser dans les moteurs, il y a un truc vachement bien qui est... Augmente. On va chercher parce qu'il y a tellement des augmente. Ça. Des lignes Nugget et de l'Electrum. Ça permet de... Qu'il n'y ait plus de pertes dues aux coils de saturation. En traduction, ça, c'est l'explication. Ça arrête de bouffer quand il n'y a plus besoin d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Après, il faudra mettre cela. Et éventuellement, cela, pour... Ça, c'est pour augmenter la sortie. Et ça, c'est pour économiser. On va mettre ça, déjà. Alors, cela, c'est l'Electrum. D'accord. Voilà. Hop. 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 On en a deux, donc, à mettre. Pour l'instant. Génial. Voilà. Alors, ça, ça fait que maintenant, il va moins... Si, bah là, il est à zéro. Donc, il est à fond. Mais plus ça va se remplir, moins il va... Parce qu'il va dire, si j'ai un trou plein, ça ne sert à rien de... Et ça économise le carburant énormément. Voilà. Voilà, maintenant, on peut peut-être faire un augmente comme ça. Donc, ça, c'est des silver plus ça. Et... On a dit... Ok. Et du silver. Bon, ok. C'est du silver. Même combat. On la prend. On en prend un deuxième. Et on va les mettre dedans. Donc. Donc. Maintenant, ça crée 160. Et là, on va voir qu'il va commencer à monter. Mais comme, en fait, il n'y a plus besoin de 160 derrière, il y a deux caps qui vont se remplir parce qu'ils ont une espèce de buffer interne. Et il va commencer à baisser, voilà, la production. Et ça va commencer à rentabiliser de plus en plus la production d'énergie. Très efficace. Maintenant, on fabrique jusqu'à 160. Donc, ça veut dire qu'on peut augmenter ça encore. On peut le doubler. Donc là, on n'a pas le choix. On va mettre augmentation auxiliary restriction. On va faire ça. Donc ça, c'est des coils avec de l'or. Coal. 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 Voilà. Et du gold. Hop. Ça va, c'est pas trop long à faire, ça. Et là, on va pouvoir en mettre... Je sais pas combien encore on peut en prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6... Oh, bah, il n'y a plus d'EMC. Mais je ne peux pas en mettre plus pour l'instant. Donc, de toute façon, on le mettra après. Donc là, il bouffe 120. Et lui aussi. Ça fait beaucoup, quand même. Euh, pas lui. Lui. Mais lui, il peut faire jusqu'à 160. Donc lui, on est bon. Mmmmm. 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 Maintenant, c'est les tuyaux qui ne sortent pas assez vite. Il faudrait qu'il y ait... Déjà, on peut lui mettre un petit peu d'avance. C'est peut-être beaucoup. C'est peut-être trop. Un stack, ça suffit. OK. Mais ça devrait aller beaucoup plus vite. Parce que lui, il va être rempli en permanence. 32. Parfait. Sinon, il attend. Ce qui est débile. Tant que c'était très lent, c'était pas grave. Mais là, maintenant que c'est plus rapide... Parce que là, ça va assez vite, quand même. Bon. Bon, on a rempli nos augments. OK. Mais si on veut en mettre plus, si on veut en avoir 4... Ben, maintenant, il faut faire des upgrades de Signalum. Mais du coup, il faut faire du Signalum. Hop, hop, upgrade, upgrade, upgrade. Alors déjà, ça, comment... Ça va être bizarre. J'ai trouvé un blizz. J'ai trouvé un. Mais non, il n'y a pas de MC. Ça serait trop facile, hein. On est d'accord. Comment on fait ça ? Je suis sûr qu'il y a un moyen d'en fabriquer. Voilà. Avec de l'essence. Mais ça, pour ça, il faudrait avoir un piège à mobs. Et il n'y a pas moyen de faire du Signalum. Si on n'a pas un piège à mobs. Ça, on peut fabriquer et tout. Il n'y a pas de problème. On a même des abeilles qui en font. Mais ça... Ah, il y aura plus tard, il y a des abeilles. Il y a des blizzes. Oui, mais en attendant, 9% de chance en plus. On n'aura pas des masses. Non, il faut mieux avoir un piège à mobs qui fait de l'essence. Ça sera plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On va faire autre chose. On va quand même se faire la pompe tout de suite. Non, ce n'est pas comme ça. On fait cuire. Comment on fait ? Oui, on fait cuire. Donc, normalement... Toc, 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 toc. Et toc. On a un Void Pipe. On a même 8. Et celui-là, si on le prend... Non, ce n'est pas ça. Alors, comme ça, peut-être. Non plus. Je l'ai rêvé ? Ah, il faut mettre... D'accord, j'ai compris. C'est le cactus green qu'on en met dedans. Je savais bien qu'il y avait une histoire de craft. Pink. Voilà. Nickel. Hop. Ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et donc, la pompe. Pumpe ! Pumpe ! Normalement, j'ai tous les éléments. Ah ! Vas-y. Pompe. Paf. Et on va lui mettre un petit peu de jus. On va prendre une engine. En pierre, donc. Ouais, j'ai bon. Et un peu... Alors, par contre, j'ai pu assez... Si, j'ai assez. J'ai remis des minerais, là. Non. La sterling. Je n'ai pas la sterling. Il me faut du minerai. Tout ce que je vais mettre. Ça dure longtemps. Ça, je n'ai pas assez. Si. Parfait. Et donc, un levier. Leve. 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 Voilà. On va prendre un peu de cobleu pour s'installer. Paf. Et on est bon. C'est la nuit, évidemment. Toujours la nuit quand je veux sortir. Alors, on va commencer à prendre la source la plus haute. Et normalement, il devrait prendre les autres. Normalement, il faudrait que je me fasse aussi. Parce que j'ai pris ce qu'on avait trouvé dans les coffres. Qui, en plus, sont réparés automatiquement. Il faudrait que je me prenne les longues fall boots. Parce que quand on fait des gros trous, on a vite fait de tomber. Voilà. Ici. On est en face. Il faut mettre la pompe à ce niveau-là. On va laisser un trou au milieu. Donc. Donc. Tonk, 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 tonk. Voilà. Ce n'était pas beau. Voilà. Bon. On ne va pas pomper non plus super vite. Mais bon. On va foutre ça en route. Il n'aime pas à côté. Si, il aime bien. J'ai essayé de mettre la redstone en ligne à côté. Je n'ai jamais rentré dedans. Et là, on va mettre ça au-dessus. Et normalement, il y a un truc... Oula. Ça fait laguer, ça. Ouh. Il y a un problème, là. Ouh. Les FPS. What happened, sir ? On n'a pas l'air de marcher, la pompe. Si. Quelque chose qui est descendu. Ah, c'est peut-être la mise à jour des sources qui fait laguer comme ça ? On va voir. Hop. Ça lag pue. Bon, bah, ok. C'était juste la mise à jour des sources. Ça y est, il a tout pris ? Alors, maintenant, il faut que je les mette de l'autre côté, déjà ? Ah, ça, c'est peut-être juste une mise à jour. Comment je pourrais savoir ? Est-ce que je pourrais remonter si je plonge là-dedans ? Je prends des risques, hein. Hop. Il faudra empêcher cette eau, là. Ah. De passer, là. Ah. On est. On va y arriver. Donc, d'une. Alors, est-ce que ça ferme tout ? J'ai vu qu'il y a le creeper, là-bas. Ah, oui, c'est la mise à jour de sources. Ah, bah, ça n'a pas changé, ça, dans Minecraft. Non, ne tapez pas dessus, pour l'instant. Pas quand ça lag. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à pomper ? Ça a l'air de bien s'éliminer. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui reste là. Non, à mon avis, c'est des... Oh, la vache ! Ah, non ! Pas maintenant ! Ah, ça ne bouge plus ! Ce n'est pas du jeu ! C'est de l'anti-jeu, pas quand ça lag. Il y en a un deuxième, dis-donc. Heureusement que j'ai une armure, quand même. Ah, bah non ! Ah, ça y est, ça lag plus ! Ah, tu vas te faire avoir. Et toi, tu vas te faire avoir aussi ! Voilà. Parfait. On s'est battu. Ah, il y a une source là-bas, c'est peut-être elle qui alimente tout. Mais si je descends là-dedans, je ne vais plus pouvoir remonter, moi. Ouais, allez. Quand il faut, on va se débrouiller. On creusera. Mais là, il faut faire le shaddock. Il faut pomper. Mais, monte-là ! Oh, dis-donc ! Un contre-corrent ! Allez, vas-y ! Un, un, un... Un, un... Allez, on va encore avoir des lags. J'entends grenier. Je ne sais pas où qu'ils sont. Hum... Ça descend. Remarque, ça descend vite, c'est pas mal. Bon, on a un premier trou de quaris qui est clean. Alors, pour remonter, pour remonter, le mieux, c'est de creuser. On va creuser là. Voilà, comme ça. En fait, je pourrais faire des échelles, peut-être. Ce serait plus simple. Il faut que j'apprenne à voler. Ça sera encore plus simple. Et des longs fold boots. Yeah ! Comme ça, on peut tomber du ciel sans se faire mal. Yes ! Et puis, c'est stylé, en plus. Ah bah si, il y a toujours le tuyau. Je ne le voyais pas tout à l'heure. En fait, il y a toujours. Le void, le void, le void. Allez, sus ! Ça enlève quand même le plus gros. Mais je ne sais pas où il va les chercher, par contre. Je ne les vois pas. Bon, il y a la trompe dans l'eau. Normalement, ça doit y aller. Ah ouais, mais ça ne marche pas, mon histoire. Parce qu'on a des sources infinies sur ce modpack. Donc, en fait, il refait à chaque fois. Parce que là, il pompe, c'est sûr. Je vois le petit logo sur la pompe, mais... Je sais s'il enlève l'eau, il la met dans le void. Mais à mon avis, ça se reforme. Ça, ce n'est pas bien, alors. Il faut arrêter des éponges. Des éponges. Ah, voilà, il faut trouver un temple sous-marin. Bon, l'anneau, pour tous les rassembler dans les ténèbres, les lier, coûte quand même un certain prix. Alors, bien sûr, celui-là, c'est encore pire. Mais déjà, juste pour voler. Je crois que c'est celui-là, Swift ou mon Rondingale. Ça, c'est l'Arkent John Smith qui envoie des flèches dans tous les sens. Black Hole Band, c'est un aimant. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, il faudrait faire... Ça, c'est bien aussi, le Watch of Flying Time. Parce que ça accélère toutes les machines qui sont à proximité et ça ralentit les mobs. Génial. Mais ça coûte, bien sûr, en EMC. Donc, pilu aussi, d'ailleurs. Donc, l'anneau. Ah, l'anneau. Ah, il y a... Mais on la récupère à chaque fois, ce qui est pratique. Mais trois matières noires, on n'a pas les moyens. Non, pas encore. Oh, bah non, alors. Et lui ? Oh, il a bien avancé, lui. Non. Une matière noire. Deux matières noires. Ah-ha ! Not so bad. C'est pas assez. 80 000. Bon, un seau de lave. On peut en faire un. Est-ce qu'on a dit ? C'était seau de lave et... Oh, il est où ? Un seau de lave, ouais. Chercher un seau de lave. Yop. Bon, il va me manquer deux matières. Oh, platinium. Miam, miam. Ah, il va pas y avoir assez, hein. Hum, ça va venir, ça va venir. On va aller relever le quarry. On va faire cuire les minerais. Ça va faire des EMC. Pendant ce temps-là, le four va tourner. On n'est pas à 5 minutes près. Ah, il y a quand même du monde. Il y a des quoi. Oh, ça va être bon. Ça va le faire. Les émeraudes, c'est bien. 32 000, les deux émeraudes. 16 000, l'émeraude. Il a fini, lui ? Il y a du jus. Il ne bouge plus. Est-ce qu'il est sur de l'obsidienne ou pas ? Non, il n'a pas fini. Il est sur de l'obsidienne. Je ne sais pas pourquoi c'est lent pour l'obsidienne. Je crois que c'est logique. C'est plus dur. Ouais, ça nous fait assez. Ah ah. Ah ah. Donc, si on peut voler, on peut survoler l'océan. Par que pour activer cette chose, bien sûr, il faut avoir un peu d'énergie. Hum. Hum. Sfari. 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 Il n'y a pas assez pour faire une drame. On va mettre une sfari. On va lui demander de remplir ça. En attendant, on aura ça. Donc, normalement. Clic droit. Voilà. Il n'est pas volé. Je ne comprends pas s'il faut mettre bleu ou pas. Bon, ce n'est pas grave. Ça a l'air d'être bon comme ça. Tounc. Ok. Alors, à quelle vitesse ça descend ? Ça ne descend pas. Bon, c'est formidable. Alors, évidemment, il va y avoir des strums. On va surveiller la côte un peu au large. On va bien trouver un temple sous-marin. Je veux une sponge. Il n'y a pas de temple sous-marin, mais là, il y a des lanternes avec de la glu... Hum. Ah. Je ne savais même pas qu'il y en avait comme ça au fond de l'eau, par hasard. Oui. Deux secondes. Je réfle. Hum. Ok. Ce n'est pas un temple, de toute façon. Allez, monte ! Quand on vole... Ah. Quand on vole, on nage plus vite. Ça, ça n'a pas changé. Alors, là, il y a un peçon. Un gros peçon. Ça ne meurt pas vite, ça. Lui, il ne va pas dropper. C'est les boss qui droppent. Qu'est-ce que j'ai eu, là ? Une police marine. Oui, c'est ça. Il ne droppe que ça, lui. Mais au moins, il y a eu un. On pourrait avoir des EEMC. Alors, lui, il était tout seul, là. Ben, où est le temple ? On ne voit rien, en plus. Il va me falloir des popos. Des popos de respiration et tout ça. Quand il faut, hein. Bon, donc, on a un peu de niveau. Puis, on a les fours qui stockent les niveaux. Donc, on doit en avoir un peu dedans. Pas grand-chose, mais... Allez, on va essayer d'enchanter notre casque. Déjà, la table d'enchant. Ensuite, on va prendre du wood. Du, 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 des books. Et hop. On va faire des bookshelves. J'ai pas tant de niveaux que ça, hein. Mais bon, qui sait ? On peut avoir un coup de peau. Hop. Comment on va faire ? On va mettre... Bon, on va faire un petit truc provisoire. Je ne sais plus jamais combien il en faut, comme ça. Non, ça doit suffire, comme ça. Ça doit suffire, ça. Donc, si je voulais enchanter mon casque... Personne n'enchante son casque pour comment... Ah oui, de la pisse. C'est vrai qu'on est en 1,12. Ah, c'est écrit ? Unbreaking. Ah ouais, non, il va pas me donner ce que je veux. Comment ça peut s'écrire ? Non, c'est au hasard. Non, il me fait toujours la même chose. Ok. Flûte. Dormais. On peut remettre qu'il y a un... Ok. Faut le mettre dans des livres. Le back. Ah si, il y a des trucs différents. Ah, enfin, un truc correct. Aqua Affinity. Holding. Ah, c'est bien, ça. Mais je ne sais plus ce que c'est. J'ai oublié. Mais je sais que c'est bien. Je le prends. Multishot ? Hum. Imagine-moi de moins en moins de niveaux. Multishot, multishot. Ça doit être bien, multishot. Ouais, mais là, je le prends parce qu'il faut le prendre, mais... Parce qu'il faut que je libère. Plus de boucs. Allez. Bon. Après, on va manquer... Je vais faire une enclume, puis c'est tout. Donc, l'enclume en elle-même. Non, ce n'est pas comme ça. Ça a changé encore. Ah oui, je suis bête. Comme ça. Alors, est-ce qu'on peut récupérer un peu, là ? Ouais, pas beaucoup. Non, un peu. Alors. Il y a eu le bouquin que je voulais. C'était respiration. Et à quoi ? Affinity ? Je ne sais pas quoi. Eh. Quoi, Affinity ? Je n'ai pas vu respiration passer ? Non, j'ai dû le rêver, celui-là. Ok. Quoi, Affinity ? Ça va être bon, déjà. On doit respirer plus longtemps sous l'eau. C'est mieux que rien. Bon, rien de plus mieux. Alors, tant pis. On va ranger tout ça. Ça servira à un moment ou à un autre. Et on va repartir à l'exploration. Qu'est-ce que c'est que ça ? Yellow Calf Crystal. Aïe. Oui, bah, il y a un Affinity. Wallou, hein ? Ça doit descendre plus vite, mais ça n'éteint pas tout. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Bah, à force d'explorer, on trouve des trucs, forcément. C'est des bleus, ça ? Ah non, c'est de l'eau. Ok, donc il y en a deux sortes. Des jaunes et des bleus. Des roses et des bleus. Des roses et des jaunes. Je vais y arriver. Et on ne sait pas quel mode c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Quark. Ah, c'est Quark. Et avec ça ? Et avec ça ? On ne sait rien. Ok, il faudra se renseigner un peu. Ah, enfin, j'en ai trouvé un. Le problème, c'est... Oula, mais on ne voit rien du tout. Il me faut vraiment une popo. Est-ce qu'il y aurait... Ouh ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah oui, c'est super strange, en plus. Je ne sais même pas où elle se trouve, là. Si je le savais, je ferais un piqué. Mais je ne sais pas trop. Ah oui, il me faut une meilleure armure. Ou une vue. Ou un casque qui permet de voir. Vision nocturne. Parce que les popo, ça ne dure pas très longtemps. Hum... J'aurais bien voulu avoir des sponges. Je veux dire sponges. Temple. Temple. Voilà, on saura où il est. On pourra y retourner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, le truc Tomcraft. Deux l'un à côté de l'autre. Pourquoi j'ai mining fatigue ? Mais sérieux, je ne peux rien casser avec mining fatigue. C'est le poisson qui m'a donné ça tout à l'heure. Mais, ça dure. Bon, on va les marquer aussi. Juuuuh ! On va marquer new. Tom... Tom Temples. Ça ouvre. Ça nous fera des spawners, on en aura besoin. C'est peut-être quand je vole. Je ne sais pas. Je suis perdu, je n'arrive pas à retrouver. Ah non, je ne sais pas, il est du bon côté du tout. Ah. Il faut aller par là. Donc, tout droit, un petit peu par là. Bon, j'ai redéplacé le petit gars pour faire ce petit coin-là. Comme ça, après, je pourrais faire les quatre d'un coup, là. Dans le fond, on va commencer par la ferme de pit. Je ne sais pas comment on va organiser ça. Peut-être avec une petite maison à côté. Tout ça, pour les stocks de pit. On va voir ça après. Enfin, Boggers. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué que le Boggers fait un, deux MC. Et on récupère du sable et du pit. Donc, le pit, le sable faisant un, deux MC. On peut refaire du Boggers autant qu'on veut. Donc, ça, c'est bien. Évidemment, c'est la nuit. Il va falloir trouver un endroit où mettre le piège. Et je crois que j'ai trouvé. Je pense qu'au final, je vais mettre ma maison quelque part. Je ne sais pas si je transforme toute cette colline ou je mets ma maison en haut. Parce que j'aime bien avoir vu sur l'île, sur la... Ici, où je vais mettre mes abeilles ou je ne sais pas quoi. Derrière, là-bas. Par là-bas, on va mettre des trucs aussi. On peut mettre des trucs par là. On peut enlever les arbres. On va avoir un peu de place pour mettre des choses. J'avais envie de mettre la tour à mob ici. Parce que je pense que si je mets ma cuisine définitive là-haut. On peut avoir des étages. Je ne sais pas si je transforme ça en bâtiment ou pas. Je ne sais pas encore. Mais ici, sur cette petite pointe-là, juste à côté de ce bassin. C'est peut-être ici qu'il faut faire le... En enlevant les deux couches du haut. On va se retrouver au bon niveau, je pense. Et on aura suffisamment de place. Ouais. On va dire que le sol, au final, il sera ici. Il faut voir où est la rue, là. Attends, je vais regarder ça. Le tunnel, il arrive à cette hauteur. Il faut tout repérer parce qu'après, c'est trop tard. C'est ça, c'est la bonne hauteur. C'est celle-là, la bonne hauteur. Éventuellement, je remets une couche de terre, là, partout. Donc là, c'est la bonne hauteur. Ça, c'est la bonne hauteur. Tout ça, c'est la bonne hauteur. Ça, c'est trop haut. Voilà, et j'enlève les deux dernières couches. Et je peux mettre mon piège à mob, là. C'est ce que je vais faire. Bon, je vais préparer un peu. Je vais faire le piège à mob traditionnel. Mais il faut que j'ai une pièce assez grande. Je ne sais pas si on l'a fait en sous-sol. L'endroit où on va tuer les mobs. On va faire ça avec Thermal. On n'a pas Extra Utility. On n'a pas tout ça. On n'a pas Mob Grinder. On n'a pas les trucs modernes. On en a avec les trucs à l'ancienne. Mais à l'ancienne, un peu amélioré. Donc, on va le faire avec ça. On va le faire avec Thermal. Comme ça, on va récupérer les loot. On va faire tourner ça bien. Après, comment on va récupérer de l'énergie ? Je ne sais pas trop. Parce qu'il va falloir quand même de l'énergie pour alimenter les machines. Peut-être qu'on peut l'auto-alimenter. Je ne sais pas avec quoi, comment. On va voir ce qui se pose. Ici, on est dans quoi ? Ici, on est dans une beach pleine. On va être à cheval entre la beach et la plaine. Donc, à Puyuri, c'est pas mal. Puis, ça fera un premier bâtiment qu'on pourra relier à la route. Je ne sais pas trop comment. On va laisser intacte la plage. Enfin, une espèce de plage. La crique, on va dire. La crique. Voilà. Et on va voir. Donc, on se retrouve au prochain épisode quand j'ai avancé ça. Du coup, je pense que c'est ça la prochaine étape. Un bon Puyama-up. De toute façon, Puyama-up, il ne faut pas trop tarder. Ça rapporte des trucs qui sont importants. C'est toujours une source de tas de choses. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada